Vous vous souvenez évidemment que 500 ans après 1515, Marignan, donc en 2015, il y a deux ans, plusieurs institutions en France, de nombreuses institutions françaises ont célébré l'avènement de François Ier par diverses expositions, je n'en citerai que deux, dont vous avez à l'écran les couvertures de catalogue, à la BNF, sur le site de Tolbiac, François Ier, images du pouvoir, une exposition qui, comme son titre l'indique, abordait le roi sous un angle de civilisation et de l'homme politique, et l'image, pas le portrait, mais l'image qu'il avait forgée de lui. Et sur la droite, le catalogue d'une autre exposition portée aussi par la Bibliothèque nationale, mais qui avait lieu à Blois, sur la bibliothèque du roi, la constitution de ses livres, une exposition très pointue qui, à partir d'indices matériels, quelquefois extrêmement ténus, a reconstitué l'historique des livres hérités ou acquis ou reçus par François Ier. Alors, ce n'est pas qu'en 2015, le Louvre n'avait pas de projet pour célébrer les arts sous François Ier, mais on ne peut pas tous faire une exposition sur le même sujet, tout simplement parce que les œuvres ne sont pas disponibles et nous avions décidé d'être prêteurs pour les deux expositions que je viens de citer. D'autre part, le sujet que j'ai porté ensuite et qui vient d'ouvrir aujourd'hui au Louvre n'était pas mûr, à mon avis, à mon goût en tout cas. C'est donc avec deux ans de retard que je décélébrais François Ier, mais un peu autrement, et je ne pense pas que l'exposition, si vous l'avez déjà vue et si vous la voyez ensuite, vous donnera véritablement un goût de réchauffer. Parce que l'idée, elle était tout simplement paradoxale, l'idée qui m'était chère, c'était de montrer ce qu'on ne montre jamais, ou en tout cas pas de cette façon-là, sur ce règne de François Ier, qui, comme Monica l'a rappelé, est effectivement identifié avec l'invasion, le triomphe en tout cas, d'une culture italienne qui triomphe sur le chantier de Fontainebleau. Ce n'est pas du tout que ce sujet-là, qui a été très étudié, ne mérite plus d'études. Il y a encore beaucoup à faire sur le domaine de l'Italie en France. Il y a eu des expositions récemment assez neuves sur ces sujets-là, et on pourrait encore se pencher sur des personnalités encore très mystérieuses, comme Matteo del Nassaro ou Francesco di Pellegrino, ou Guazella, autant d'italiens dont on connaît le nom, mais pas véritablement l'œuvre. Non, l'idée, c'était plutôt de montrer ce qui existe à côté de ce pan italien, et qui se développe absolument simultanément, qui est juste à côté. Donc nous ne regarderons pas, aujourd'hui, l'Italie, mais le Nord. Et à cette idée assez paradoxale correspond, d'ailleurs, une couverture, que je n'ai pas choisie, mais qui est belle, qui est assez paradoxale, elle aussi, qui consiste à avoir mis en couverture de ce catalogue le portrait le plus italien, je pense que l'on puisse trouver, de François Ier, puisque c'est un portrait à l'antique, selon le modèle impérial, revu par la manière tout à fait flamande de Jean Clouet, un peintre dont il va être beaucoup question aujourd'hui, mais effectivement une toute petite miniature qui est quand même l'indice que le peintre nordique qui l'a peint, et dont je vais vous montrer des détails, a une culture tout à fait italienne et italianisée, bien qu'il ait sa facture tout à fait minutieuse et fondante et illusionniste d'un peintre venant des Pays-Bas. Voici le visage du roi. Et autre témoignage de son talent d'illusionniste, la caparasson du cheval avec toutes les nuances du velours et les ombres portées des glands sur le corps du cheval, et qui montre aussi d'ailleurs que Jean Clouet n'était pas portraitiste que du genre humain et très très habile aussi à rendre le cheval. Je veux dire aussi un mot, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, sur le titre qui a été adopté, « François Ier, l'art des Pays-Bas », c'est un titre un peu concentré, qui a le mérite d'être court, mais qui a quand même le défaut d'être un peu elliptique et raccourci, est donc un peu ambiguë. Et je vais lever l'ambiguïté tout de suite. On nomme le roi pour désigner le règne. Alors, ce n'est pas que François Ier ne soit pas présent dans l'exposition, bien évidemment, il l'est. C'est aussi, c'est bien sûr le roi, ses portraits, et on va voir que dans le domaine du portrait, son goût est très nordique, on a une écrasante majorité d'artistes du Nord pour peindre son portrait. C'est évidemment son mécénat, pourvu qu'il touche à l'art du Nord, c'est aussi son goût flamand, ce qui, dans sa collection, relevait de l'art du Nord. À l'écran, le très célèbre portrait de Jean Clouet, voici présent aussi dans l'exposition le portrait de sa seconde épouse, et Léonore d'Autriche, sœur de Charles Quint, qu'il épouse en 1530, peinte par Joss van Cleve. Et troisième exemple d'art du Nord, au service de la cour, Corneille de Lyon, Corneille de Laé, en vérité, qui peint dans ce petit tableau un des fils de François Ier, Charles d'Angoulême, en 1536. Donc, trois portraits de la famille royale, trois noms de peintres du Nord. Certes, c'est donc ce François Ier, sa famille royale, son cercle, que nous allons voir dans l'exposition, mais c'est aussi, je dirais, surtout son règne, c'est-à-dire 30 ans d'art en France, entre 1515 et 1547, qui sont ici revisités, avec pour fil conducteur, une attention un peu inédite, à la présence septentrionale, présence des œuvres, présence des artistes, pardon, c'est ce que l'effet de loupe sur le centre du titrage de l'entrée de l'exposition montre. Il sera question des artistes dont le nom apparaît en sombre ici, mais si vous vous approchez, vous verrez qu'un peu moins facilement lisible, apparaissent beaucoup de noms d'autres artistes que nous connaissons par les archives et dont les œuvres, pour l'instant, ont en grande partie disparu, ou en tout cas, ne sont pas identifiées. Donc présence des artistes et présence des œuvres. Dans l'exposition, vous verrez cette très belle tapisserie bruxelloise d'après Kouke van Helst, qui permet d'évoquer une tenture que François Ier a possédée, dont il a même probablement l'édition Prinkeps. Je vous en montre un détail, car je ne reviendrai pas sur cette pièce dans la conférence. Mais on évoque, par la collection du roi, il y a eu bien d'autres amateurs d'art nordique et bien d'autres personnes qui ont appelé à acheter ou collectionner des œuvres nordiques. Je prends pour exemple ce grand retable qui est aujourd'hui à Philadelphie, qui, évidemment, on ne voit pas dans l'exposition, vous imaginez bien, c'est tout à fait monumental, mais je voulais le projeter parce qu'il fait vraiment partie du sujet. C'est peut-être le plus bel exemple de ces grands retables flamands abuffés, sculptés et dorés et avec des volets peints, dont il y a eu pas mal d'exemplaires importés en France ou commandés en France. Et celui-ci était tout simplement chez l'amiral Chabot dans la chapelle du château de Pagny, en Bourgogne. J'ai oublié de dire, à propos de la tenture de Saint-Paul, j'y reviens rapidement, que c'est une tenture, donc d'après Cook van Nels, que François Ier achète en 1533, exactement dans les mêmes années, à un an près, que les actes des apôtres d'après Raphaël. c'est vous dire qu'il y a une sorte de parallélisme et de simultanéité dans les goûts du roi. Donc ce dont il est question, je reviens à mon ton, avec ce détail du retable et de la partie sculptée qui fait partie des chefs-d'œuvre de la sculpture enversoise qui était visible et appréciée en France sous François Ier. Ce dont il est question, vous avez donc compris, c'est que ce n'est pas du tout une exposition historique ou iconographique, mais une exposition stylistique dont le cheminement est dicté par la mise en lumière des éléments néerlandais, je dis néerlandais pour recouvrir de manière à peu près juste toute la diversité de ces Pays-Bas, ce qui est la Hollande actuelle, mais aussi ce qui est la Belgique actuelle, pour lequel souvent on emploie assez improprement le terme générique de flamand, mais qui est très commode et qu'évidemment j'utiliserai. Ce sujet est neuf, il n'apparaît rarement en fait dans les histoires de l'art général, tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début, les histoires de l'art se sont concentrées sur l'art de cour, sur la personne du roi, sur les artistes, sur l'exception finalement, le caractère tout à fait original qui était le fait d'appeler des artistes italiens à la cour. François Ier en cela ne fait que suivre malgré tout que l'exemple de Charles VIII et Louis XII, mais il en a tout l'honneur. Et du même coup, l'histoire de l'art traditionnel a négligé de prendre en compte beaucoup d'artistes, les artistes qu'on peut appeler les artistes de la ville, ceux qui reçoivent les commandes religieuses, des prélats, des confréries, et a négligé aussi les foyers régionaux, pourtant encore très vifs, et des techniques qui sont très importantes pour la peinture française du XVIe siècle, telles que le vitrail ou la tapisserie. En somme, on a jusqu'ici considéré l'exceptionnel et oublié de prendre en compte ce courant extrêmement long et lent et permanent d'échange avec le Nord qui est une des spécificités de l'art français, d'Elimbourg avant Gogh, en passant par Chloé, qu'on va voir, ou par Philippe de Champagne. La recherche des 50 dernières années a évidemment s'est penchée sur cette question et le travail qui a abouti à cette exposition n'est pas un travail solitaire loin de là. Il fait le point sur un dossier sur lequel pas mal d'historiens d'art aujourd'hui travaillent et cela met en évidence que si l'on se promène en France, si l'on étudie, si l'on essaye de voir ce qu'est l'art français du XVIe siècle, les sous-François Ier en particulier, eh bien il n'y a pas que l'Italie, il y a autre chose, pas seulement les français en plus, mais aussi les artistes des Pays-Bas et le paysage artistique est finalement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé, beaucoup moins cloisonné et, me semble-t-il, beaucoup plus intéressant que si on se cantonne aux très grands artistes qui ont été italiens appelés à la cour. Il est temps d'en venir au vif du sujet, je vais tout simplement parcourir l'exposition en essayant d'agrandir sur l'écran ce qui est tout petit dans les vitrines, en tournant un peu les pages des manuscrits et en ajoutant les photos quelquefois de quelques pièces qui m'ont manqué, dont le prêt n'a pas été obtenu et qui, évidemment, une exposition, c'est une construction contingente, ça n'est pas un livre et qui aurait, bien sûr, à mes yeux, contribué à aider. Donc, on va commencer mais pas comme dans l'exposition, je prends la liberté de commencer parce qu'on connaît le mieux, ce qui, pour vous, n'est peut-être pas nordique. Ces artistes qui ont été totalement intégrés par l'art français tels que Jean Clouet qu'on identifie maintenant avec l'un des deux fils de Michel Clouet, un neveu de Simon Marmion qui était cité à Valenciennes en 1499, artiste très bien connu par son portrait de François Ier, dont l'exposition, d'ailleurs, montre tout à fait le caractère exceptionnel par sa taille, par sa monumentalité, une œuvre pourtant longtemps discutée et qui continue de poser des questions de chronologie, par exemple, pour ne pas parler des questions d'attribution. Dans l'ensemble de la production de Clouet, j'ai mis à dessin le portrait de Claude de Guise à côté, à peu près à l'échelle. On fait très bien le passage par la manière de peindre avec le portrait de François Ier, mais celui-ci est tellement plus monumental. Tous les autres tableaux que vous verrez dans l'exposition sont d'un format infiniment plus petit. C'est aussi un artiste qui travaille dans la lignée de Jean Hay, peintre nordique, notre maître de Moulin. On le voit très bien quand il fait ce portrait de Charles Orland daté de 1494 au Louvre. On voit bien que François Ier hérite de cet aspect de l'art en France. C'est un corpus, je crois qu'un détail le montre plus amplement, c'est un corpus très restreint. On connaît très bien les dessins de Jean Clouet, les nombreux dessins conservés à Chantilly et ils sont très régulièrement montrés à Chantilly. Mais l'œuvre peint de Jean Clouet est en réalité très restreint. Il n'y a pas d'autre mot. Si on arrive à aligner 10 à 15 tableaux, c'est bien le maximum. Et c'est, je crois, la première fois que tous ces tableaux sont réunis. Pas tous. Nous avons, par exemple, le portrait du Dauphin d'Anvers, tout petit, mais peint absolument dans les mêmes dates certainement que le grand portrait de François Ier. Mais nous n'avons pas, c'est les deux seuls qui nous manquent, me semble-t-il, sa grande-sœur ni sa petite-sœur, sa grande-sœur Charlotte à Minneapolis et sa petite-sœur Madeleine qui est dans une collection particulière, tableau qui est ressorti relativement récemment. Allusion au dessin qu'on connaît mieux. J'ai dit qu'ils étaient, pour ainsi dire, tous à Chantilly. Il y a quelques exceptions près. Au British Museum, ils en conservent trois, dont deux sont présentés dans l'exposition. Celui-ci est un autre sur lequel je reviendrai. un corpus qui pose des problèmes parce que nous n'avons pas de repères chronologiques. Le seul tableau daté et daté de 1522, c'est celui que vous avez sous les yeux qui vient de Saint-Louis aux Etats-Unis qu'on est assez peu nombreux à connaître. Et voilà le détail de la date. Et Chloé était aussi, j'ai oublié de dire, qu'il apparaît dans les controyaux en 1516 qu'il va mourir probablement fin 1540, qu'il a d'abord connu à Tours et ensuite, à une date inconnue, il s'installe à Paris. Cet artiste est aussi réputé à avoir été peintre d'histoire. Nous avons reçu en don le tableau, il y a quelques années, le tableau qui est sur la gauche et qui pose des problèmes d'attribution, mais qui pourrait être le témoignage de ce qu'était aussi Jean Chloé, peintre d'histoire, même s'il s'est spécialisé dans le portrait, une tendance que l'on retrouvera chez un autre peintre du Nord. Donc, la confrontation dans l'exposition de ces trois tableaux, ceux que vous avez eus à l'écran et le troisième qui représente probablement le portrait de sa sœur Marguerite, montre bien qu'il y a des questions à se poser, d'autant qu'on sait que Jean Chloé avait un frère, Paulé, que Marguerite prend à son service en 1527 au moment de son mariage avec Henri d'Albray, ce qui, évidemment, nous ouvre la porte à des questions, savoir qui a peint quoi, est-ce que tout cela c'est Jean Chloé, est-ce qu'il n'y a pas la part aussi de son frère Paulé. Jean Chloé ne travaille pas tout seul, toujours, il est collaborateur dans un manuscrit qui fait partie des choses que je n'ai pas obtenues parce qu'elle a été montrée en 2015, un manuscrit de la Bibliothèque nationale, les commentaires de la guerre galique, il travaille avec un autre peintre dont il sera question un peu plus loin, Godefroy le Batave, lui peint ses petits médaillons, je pense que j'ai, il y a deux pages dans ce volume de la Bibliothèque nationale, deux doubles pages, qui montrent la juxtaposition des scènes d'histoire de Godefroy le Batave, on va y revenir, et de Jean Chloé, ce qui montre bien qu'il est en relation avec ses compatriotes. Il peint, donc, dans la suite de ces médaillons que l'on voit dans les guerres galiques, se développe tout un rôle très important de Jean Chloé comme inventeur, ou pas inventeur, mais comme maillon très important dans le développement du portrait en miniature, on en a deux exemples plus tardifs, New York à gauche et à droite New Haven, un petit médaillon qui provient de la collection Paul Mellon qui l'avait acquis comme Holbein, ce qui est absolument le contemporain et pour lequel il y a évidemment des parallélismes entre Chloé et Holbein. Je montre en grand ce qu'on voit en tout petit dans l'exposition et la parenté avec le dessin, un autre dessin du British Museum qui nous a été prêté. Et autre problème de collaboration dans l'œuvre de Chloé, ce que l'on voit dans ce livre panégyrique de Louis de Chandiau, le capitaine de la porte du roi qui est un petit cahier, un assez grand cahier sur papier orné de cette seule double page qui nous pose énormément de problèmes puisque sur la gauche nous avons la magnanimité dont j'aurais, je l'avoue, aimé faire la couverture du catalogue, une figure totalement dans le style maniériste envers soi dont voici le très joli visage et sur la droite les véritables portrait de Louis de Chandiau qui semble très très en relation au point qu'on l'attribue, un certain nombre d'entre nous l'attribuons à Jean Chloé. Cet ouvrage manuscrit date de 1515, nécessairement, ce qui nous met très tôt avant l'apparition de l'artiste dans les contes du roi, donc vraiment au moment de l'avènement. je voulais montrer l'apparenté entre cette tête de Chandiau qui a à peu près les dimensions d'un petit portrait en miniature et un portrait en miniature de la même date à peu près des commentaires de la guerre galique. Autre figure de cette double page du livre du fort Chandiau, La Force qui me semble être véritablement très proche de l'art de Jean Chloé dans le portrait que vous voyez. Est-il, oui ou non, de la même main que la magnanimité ? C'est un sujet très épineux sur lequel nous restons divisés mais qui est follement intéressant. Jean Chloé continue de collaborer avec d'autres artistes dans ce frontispice d'un ouvrage des histoires de Diodore de Sicile qui est conservé à Chantilly qu'on ne voit pas dans l'exposition. on voit se poser le même problème d'une collaboration éventuelle entre Chloé qui peint les portraits de la famille royale et des enfants et d'un certain nombre de personnes de sa cour Anne de Montmorency et un autre peintre qui est moins portraitiste qui a une autre facture qui se trouve être Noël Belmar dont nous allons reparler ultérieurement. Vous voyez d'ailleurs un détail de cette enluminure qui montre un personnage non identifié qui ressemble étrangement au portrait que nous pensons le plus tardif de Jean Chloé montré dans l'exposition L'homme au Petrarch des collections royales anglaises qui montre une sorte de grande nouveauté de vivacité dans le fait que le regard se porte à l'extérieur et aussi un clin d'œil à une culture italienne incarnée par le Petrarch que tient le personnage. Naturellement c'est à ce domaine de l'enluminure que se rapporte le petit portrait qui est séparé de la salle Chloé qui est montré à l'entrée de l'exposition. Voilà, donc Chloé on pourrait dire c'est le plus célèbre c'est le plus connu et il nous pose encore énormément de questions que j'ai juste abordées je n'ai pas montré tous les tableaux qui sont réunis et vous irez les voir. Deuxième peintre alors là on n'a jamais pensé qu'il pouvait être français qui peint François Ier c'est Joss Van Cleve qui va venir en France en 1532 il a fait le portrait du roi ce que vous avez à l'écran et l'exemplaire qui est conservé à Philadelphie dont malheureusement nous n'avons pas obtenu le prêt et qui est remplacé dans l'exposition par une réplique d'atelier beaucoup plus dure qui malheureusement ne rend pas aussi bien que cet original que j'ai préféré vous montrer compte de l'art tout à fait fondant de Joss Van Cleve portraitiste donc appelé à la cour du roi en 1532 au moment voilà un détail au moment de la rencontre avec Henri VIII à Boulogne-sur-Mer on peut le préciser pour deux raisons maintenant d'abord parce qu'on a mis en relation avec le portrait d'Henri VIII les deux tableaux ont exactement les mêmes dimensions et sont quasiment conçus comme dépendants et d'autre part aussi 1532 parce que c'est le moment où François Ier est en relation aussi avec un ami de Joss Van Cleve Joss Van Veselard qui est un orfèvre mais surtout un marchand marchand d'objets précieux qui lui vend des coupes des coupes en or dont une est exposée celle de gauche qui vient de Rome et je n'ai pas résisté à la tentation il ne reste plus rien de ces pièces là de la collection de François Ier la plupart ont été fondues il n'en reste eu qu'une autre très très belle qui est conservée à Vienne qui n'a pas été prêtée pour des raisons tout à fait normales de préciosité et de fragilité mais qui évidemment nous donne une idée du goût tout à fait de la production flamande et du goût flamand dont François Ier a fait montre autour de 1530 1532 en acquérant ce genre de pièces la pièce de Vienne a ceci d'extraordinaire qu'elle est surmontée d'un Saint-Michel évidemment placé là puisque c'est une figure symbolique de la royauté donc c'était vraiment une pièce importante et destinée au roi clairement on sait aussi qu'il vient en 1532 parce qu'en 1533 le roi a des dettes envers lui il n'a pas payé les tableaux qu'il a acheté il lui a acheté une et Joss van Cleve donne procuration à Joss van Veselaar pour obtenir l'argent que François Ier lui doit pour une lucrèce qu'il lui a acquis il lui a acheté et est exposé dans l'exposition ce très très bel exemplaire du Concierge de Riches Muséum de Vienne qui montre Joss van Cleve au mieux de sa forme un peu mieux que quand il peint François Ier que visiblement il n'a pas dû voir très longtemps autre tableau et j'ai oublié de dire que le paiement a lieu en 1533 Joss van Cleve est rentré à Anvers il n'est pas resté très longtemps mais François Ier possédait un autre tableau de Joss van Cleve probablement sans le savoir d'ailleurs cette composition qui est sur la droite qui dérive d'une idée de Léonard qui a beaucoup inspiré les peintres du Nord et on sait que François Ier en avait acquis une version en 1529 on connaît à peu près je crois entre 25 et 30 versions de cette composition qui a été très très appréciée dans le Nord François Ier en avait une version Marguerite d'Autriche une autre François Ier donc je l'ai dit par l'intermédiaire de Veselard mais aussi par l'intermédiaire d'autres marchands a acheté autour de 1530 à partir de 1528 mais jusque tard jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à dans les années 30-39 beaucoup de tapisseries bruxelloises certaines tissées d'après des cartons italiens mais aussi d'autres tissées d'après des je l'ai montré avec la pièce d'après Cook van Nels d'après des artistes flamands en particulier en Versoix ou bruxellois il y avait aussi des pièces de Van Orley un exemple je l'ai montré tout à l'heure parce que la tapisserie ça prend énormément de place on ne peut pas multiplier ce genre d'évocation il avait aussi et là où ça fait partie des regrets que j'ai cinq pièces très rares dont il a été le premier à posséder un exemplaire d'après Jérôme Bosch malheureusement la tapisserie d'après aucune des tapisseries des cinq qui sont conservées au patrimonio national de Madrid n'a pu venir et c'est assez dommage et je montre aussi pour en finir avec l'évocation de la collection de François Ier une pièce qui n'est pas dans l'exposition mais alors là ce n'est pas parce que son prêt n'a pas été obtenu c'est tout simplement parce que son prêt n'a pas été demandé parce qu'on a compris trop tard alors que les demandes de prêt étaient terminées mais que c'était tout simplement trop tard qu'elle aurait été très intéressante elle conservait au château de l'Arne en Belgique et elle est certainement un témoignage d'une des trois séries que François Ier a eues sur le thème des douze mois de l'année donc ces grandes scènes la tenture de ce genre la plus célèbre est connue sous le nom de tenture des mois Lucas parce qu'on en a longtemps attribué à Lucas de Leyde les inventions ça reste un problème compliqué qui est montré dans l'exposition par un dessin mais le fait que François Ier ait possédé trois de ses tentures de douze mois est tout à fait en accord d'une part avec ce que l'on sait de son goût pour ces scènes du goût flamand pour ces scènes qu'on trouve aussi dans les calendriers des livres d'heures par exemple et vous allez voir que c'est un des éléments qui revient dans la présence et dans l'oeuvre des artistes nordiques actifs en France à cette date pendant ce temps pour en finir avec le portrait qui est donc cette concentration tout ce que je vous ai montré se situe en fait topographiquement au milieu de l'exposition au coeur de l'exposition c'est ce qui se rapporte le plus à l'histoire troisième portraitiste que l'on a considéré complètement intégré à l'art français Corneille de Lyon en réalité Corneille de La Haye qui est un artiste qui va lui aussi se spécialiser dans le portrait ce qui est une originalité apparemment une espèce de façon que probablement parce que les artistes sont très appréciés en flamand enfin nordiques en France sont très appréciés pour leur art de portraitiste de fait ils se spécialisent dans l'art du portrait c'est aussi le cas de Corneille de Lyon où on a une petite vingtaine d'oeuvres qui évoquent la production de cet artiste qui meurt beaucoup plus tard que la fin du règne de François Ier donc il est très difficile aussi de bien cerner ce qui appartient à son règne et ce qui en déborde la présentation des petits tableaux de Corneille est résolument moderne parce que j'ai voulu insister sur la matérialisation de ses oeuvres sur leur taille extrêmement petite le portrait de Pierre-Emerick que vous avez vu dont voici le visage et dont voici le revers acquis par le Louvre en 1976 a en fait révolutionné reposé complètement à la question de l'art de Corneille de la haie dit de Lyon pour avoir fait toute sa carrière à Lyon dans la mesure où c'est la seule oeuvre sûre avec cette inscription au revers qui dit en substance moi Pierre-Emerick marchand de Saint-Flour j'ai été portraituré par Corneille de la haie en Flandre peintre de la reine et Léonore et ce en 1534 or ce personnage a un air assez c'est un portrait assez âpre assez rude assez direct très franc sans protocole qui n'a pas la douceur de ce que l'on appelait auparavant Corneille de Long donc cela l'apparition de ce tableau a obligé à remettre à revoir notre vision de l'art de Corneille comme je me plais à montrer ce que j'aurais aimé avoir et n'est pas eu je montre aussi ce portrait d'homme vraiment le petit frère enfin le jumeau de Pierre-Emerick très on peut ne pas aimer mais très abrut enfin très franc très nature pas du tout pas du tout flatteur qui est le fond de l'art de Corneille en tout cas me semble-t-il d'autres exemples montrent aussi le modèle cadré plus largement avec les mains des mains qui sont souvent assez grossières assez rudes et les costumes sont brossés de manière très rapide la plupart du temps comme si c'était vraiment annexe dans le portrait ce qui peut tout à fait se concevoir mais d'autres portraits sont beaucoup plus fins de métier et j'ai essayé de montrer dans la salle qui est réservée à Corneille la diversité de ce qu'on peut appeler Corneille avec les problèmes que ça pose en particulier dans les portraits féminins où les mains sont particulièrement plus fines peut-être parce que ce sont des femmes mais je suis allée chercher un peu des portraits que je crois de Corneille qu'on n'a pas l'habitude de voir la plupart des tableaux du Louvre sont décadrés il y a un parti pris de montrer sans cadre pour vraiment voir une chose qui est très importante c'est que Corneille travaille en tout petit que les tableaux en plus nous sont parvenus souvent coupés vous le verrez c'est un peu de biais et c'est très important sur cette diapositive vous voyez trois tableaux donc notre Pierre-Emerick de Corneille au centre et deux autres qui sont dans l'exposition l'un à gauche de Joss Van Cleve qui a manifestement influencé l'art de Corneille de La Haye qui certainement est passé par Anvers parce qu'il est de style plus Anvers soit plus flamand que strictement hollandais et un tableau un autre portrait anonyme qui est tout à fait à la fin de la salle qui est évidemment flamand et qui est lui aussi plus grand sans être aussi grand que Corneille que Joss Van Cleve et par cette juxtaposition des trois images qui résument ce que j'ai voulu montrer dans la salle Corneille on prend véritablement conscience d'une part du très petit format de la modestie mais du grand naturel des portraits de Corneille et de leur originalité on ne peut pas trouver de portraits aussi petits si ce n'est chez Cranach par exemple dans des dates assez voisines mais stylistiquement ça n'a rien à voir c'est infiniment plus graphique et contenu que l'art de Corneille qui est très libre mais si on sort de ce domaine royal et de ce domaine du portrait si on élargit le propos il faut que je me dépêche on va voir les deux autres grandes parties et rapidement les deux autres grandes parties de l'exposition qui montrent que sont actifs en France une multitude d'autres peintres venus des Pays-Bas certains sont tout à fait traditionnels et s'inscrivent dans la grande tradition cette habitude qu'avaient les artistes du Nord sans frontières géographiques ni véritablement historiques de passer de travailler en France c'est le cas de Gauthier de Camp dont j'ai voulu en raccourci montrer la longévité stylistique dans l'art français à gauche un tableau provenant probablement du retable de Saint-Le-Saint-Gilles conservé à Washington peint vers 1500 à Paris à droite le détail de la tapisserie présentée précédemment qui date de 1531 et qui reprend la même composition Gauthier de Camp a un rôle important dans le vitrail et la tapisserie parisienne et plus que parisienne jusque vers 1530 mais il représente si j'ose dire un peu le ronron de l'art nordique en France c'est autre chose qui nous intéresse et qui est beaucoup plus novateur certains artistes sont infiniment plus modernes c'est le cas d'un peintre magnifique qui reste anonyme qui est le maître d'Amiens actif à Amiens autour de 1518 1522 vous avez sur la gauche l'entièreté du tableau qu'il peint en 1518 pour la confrérie depuis Notre-Dame d'Amiens et sur la droite vous avez le commanditaire donateur qui est agenouillé et dont s'échappe le vers le palino qui justifie l'iconographie religieuse du tableau une iconographie très complexe sur laquelle je ne peux évidemment pas m'étendre ici puisque sur quoi je veux insister c'est le style tableau très extraordinaire par sa facture par le brio de son invention et qui se rattache complètement à un mouvement très important qui se développe à cette date là à Anvers qui est le mouvement du maniérisme envers soi le haut du tableau avec la trinité et les anges très proche de ce que l'on trouve chez Yann de Baer un des grands artistes envers soi et le noyau de ce maniérisme envers soi travaille à côté de Metsis ou de Joss Van Cleve mais qui est au coeur de ce mouvement où il y a encore une infinité d'anonymes et de problèmes d'attribution le maître d'Amiens puisque c'est comme ça que nous devons l'appeler est manifestement un élève de Yann de Baer mais il est plus fort que son maître et plus inventif et il a une manière de peindre extrêmement étincelante extravagante élégante inspirée que vous découvrirez je ne peux pas malheureusement m'apesantir plus longtemps sur l'extrême beauté de son oeuvre il a peint plusieurs puits plusieurs de ses tableaux pour la cathédrale Notre-Dame d'Amiens autour de 1520 le premier que je vous ai montré le second qui est présenté sans cadre parce qu'il sort de restauration mais vous avez une image une photo montrant la flamboyance de son cadre original qui n'est pas présenté qui vous donne une idée de ce maniérisme qu'on a appelé hyper gothique dont finalement l'oeuvre du maître Damien est un peu un des chefs-d'oeuvre produit hors en verre produit en France détail qui vous montre une autre manière de regarder l'art de patinir un des autres grands peintres dont je n'ai pas cité le nom actifs en verre et qui inspire ces artistes flamands qui viennent en France on attribue un seul autre tableau dans l'état actuel des choses au maître Damien probablement un tout petit peu plus tard la mort de la Vierge avec le détail que je vous ai montré et qui sert de base à la reconstitution hypothétique d'un corpus graphique dont voici un exemple un autre ce fait que sur la gauche un dessin que vous allez revoir parce qu'il a été très important à Paris vers 1520 qui montre un jugement de Moïse donc vous avez une autre version les deux sont présentés ensemble dans l'exposition plus lisible mais partielle et ce genre de grande composition un dessin de Weimar rapproché du précédent pour la première fois dans l'exposition qui nous montre qui essaye de reconstituer ce qu'a pu être le reste de l'oeuvre de cet artiste parce qu'au fond on le voit comme un magnifique peintre actif à Amiens entre 1518 et 1522 au maximum on peut imaginer qu'il est élève de Yann de Baer on a proposé le nom d'un de ses élèves mais que devient-il et que fait-il et où va-t-il c'est un des grands mystères de son cas autre artiste que le maître Damien Gaudefroy le Batave dont j'ai cité le nom tout à l'heure et je vais très rapidement vous passer plusieurs petits médaillons ceux qui ont vu l'exposition c'est grand comme ça c'est dans un livre de la Bibliothèque nationale consacré à la vie de la Madeleine mais comme c'est vraiment extrêmement frustrant c'est magnifiquement peint je montre très rapidement quelques autres exemples que ceux qui sont montrés dans l'exposition et qui vous montrent à Paris dans l'entourage de Louise de Savoie peint en 1517 probablement toute une série de scènes de l'histoire de la Madeleine qui sont en adéquation parfaite avec le maniérisme envers soi un autre et c'est tellement petit qu'il s'est en plus amusé à diviser ces petits ronds et malgré tout ça a l'ampleur d'un paysage de patinière donc c'est très intéressant parce qu'on voit très tôt des exemples et dans le milieu royal puisque là je vous parle de manuscrits qui sont presque tous commandés par Louise de Savoie pour le jeune François 1er donc voilà il n'y a pas que les portraitistes que nous connaissons et Godefroy est un artiste qui travaille avec Clouet je l'ai dit déjà il collabore aussi avec Clouet dans les commentaires de la guerre gallique dont j'ai montré les feuillets montrant des médaillons de Clouet mais dont je montre ici deux exemples de scènes d'histoire très très belles aussi avec un style très agité cet artiste Godefroy travaille toujours soit en dessin soit en miniature toujours en petit toujours dans des très très jolis camailleux de gris de beige avec un peu de bleu et son chef d'oeuvre et un volume qui est présenté dans l'exposition qui doit se situer vers 1525 un peu plus tard et qui représente plusieurs scènes des triomphes de Petrarch donc un sujet italien italianisant en tout cas et qui est traité avec tout l'art de Godefroy l'art du nord vous voyez à côté un tout petit dessin grand comme ça qui est une proposition pour retrouver élargir le corpus de cet artiste qui tient tout entier dans une toute petite vitrine de l'exposition et qui est probablement un des plus grands beaux peintres actifs au début du règne venant de alors ou Godefroy le Batave probablement des Pays-Bas du Nord pour le plaisir le triomphe de la mort c'est pas pour le plaisir et le triomphe de la divinité sur lequel le manuscrit est ouvert c'est la plus grande oeuvre de Godefroy le Batave c'est grand comme un livre de poche c'est d'ailleurs le cas aussi d'un autre peintre d'un manuscrit le carcère d'amour qui est présenté dans l'exposition maintenu dans l'anonymat bien que certains de mes collègues aient proposé le nom d'un artiste qu'on va voir ensuite pour le lui attribuer donc il s'agit de l'illustration d'un roman une histoire d'amour espagnol qui va être publiée en 1526 mais qui fait l'objet de ce manuscrit qu'on a attribué dans lequel on a vu peut-être une oeuvre destinée à Claude de France en tout cas c'est d'une magnifique culture nordique toujours dans un ton qui est très proche de celui de Godefroy le Batave pour ce qui est de la conception du paysage du chromatisme de l'unification aussi de la scène sur les deux pages j'ai oublié de le dire pour les précédents livres mais qui et qui on voit là sur la droite la seule autre miniature du livre qu'on puisse lui attribuer avec à gauche les autres miniatures du livre faites par des miniaturistes parisiens qui sont je crois on peut le dire un cran en dessous enfin ça montre vraiment la beauté l'extrême beauté d'intervention de ce peintre dans un manuscrit où la majorité des sans-luminures sont d'un style beaucoup plus grossier et beaucoup moins nordique pour le plaisir cette fois un certain nombre de détails de ces doubles pages l'iconographie est là aussi assez compliquée je ne peux pas rentrer dans les détails mais encore une fois c'est pour le plaisir de vous montrer les oeuvres qui bien qu'anonymes restent des chefs-d'oeuvre de l'art produit en France à cette date tout aussi novateur par rapport à l'enluminure parisienne contemporaine mais à mon avis nettement plus envers soi se trouve être une figure qui a ressurgi dans l'histoire de l'art d'aujourd'hui qui est Noël Belmar un artiste dont on connaissait le nom parce qu'il obtient le marché c'est qu'il passe le marché en 1532 du vitrail que vous avez su les yeux la rose du transept sud de l'église Saint-Germain-le-Sérois à deux pas d'ici que vous pourrez aller voir et dont la restauration a permis à Guy-Michel Leproux qui est le réinventeur de cet artiste de faire le lien par l'intermédiaire d'une étude de détails avec toute une production dans Luminure parisienne de style totalement enversois par exemple dans ce livre dans cette page des Ordines d'Autriche un manuscrit que je montre ouvert à une autre page montrant le bain de Bethsabé parce qu'elle est dans ce livre des années 1530 probablement la miniature la plus caractéristique de sa culture enversoise inspirée en partie inspirée d'un grand dessin qui est présent dans l'exposition anonyme mais totalement peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le maniérisme enversois représente la quintessence du dessin mis au propre appartenant à cette culture fondée sur l'élégance la profusion décorative l'incongruité aussi d'une certaine façon c'est un thème qui est plusieurs fois traité par cet artiste ou par ce que l'on commence maintenant à appeler le groupe Belmar parce que tous ces manuscrits nous posent à nous historiens d'art d'énormes problèmes d'attribution dans la mesure où le style générique est très commun il est vraiment envers soi en revanche l'attribution de telle miniature ou telle autre à tel ou tel artiste pose des problèmes et mérite que la question soit posée dans certains cas comme dans ce livre d'heures de Washington dont on a vu un feuillet précédemment avec l'annonciation il s'inspire clairement d'une composition de Jan de Baer dans d'autres comme dans cette annonce au berger il s'inspire pour le motif ça vaut le coup que je vous le montre cette figure là qui dérive inversée du détail de ce dessin du maître Damien si abîmé parce qu'il a tant servi il est passé de main en main peut-être même d'échafaudage en échafaudage d'atelier en atelier en tout cas à Paris vers 1520 donc un autre cas d'un feuillet du même livre d'heures puisant à d'autres sources de Noël Belmar contemporain de la rose de Saint-Germain que je vous ai montré la très grande verrière de la sagesse de Salomon dont le registre inférieur est présent dans l'exposition et lui aussi une variation sur ce dessin probablement inventé par le maître Damien je passe vite parce que je vois que l'heure tourne à ce groupe de vitraux et de manuscrits évidemment nous avons été tentés de rattacher un certain nombre de tableaux dont le retable parce que les analogies sont très nettes dans les compositions religieuses dans ces livres d'heures ce sont souvent les mêmes compositions les mêmes scènes de la vie du Christ ou de la Vierge qui reviennent et que l'on peut comparer à ce retable de l'église Saint-Gervais Saint-Prothée à Paris prêtée comme la verrière autour duquel on peut réunir deux exemples de peinture de Noël Belmar ou de son entourage immédiat une présentation au temple qui est à Nancy une descente de croix une lamentation qui provient d'une église d'André-Loire Chouzé tout ça était très formé un groupe assez cohérent jusqu'à ce que et ça reste cohérent jusqu'à ce que surgisse cette grande adoration des mages conservée sous une appellation de maniériste envers soi dans les réserves du musée de Bâle et identifiée par deux de mes collègues comme le tableau d'hôtel de Noël Belmar pour une chapelle la chapelle de Philippe de Villiers dans l'église du temple aujourd'hui détruite à Paris je vous montre un détail malheureusement ce tableau n'est pas dans l'exposition et d'une certaine manière pour nous en tout cas c'est très dommage parce qu'il sonne un tout petit peu différemment des tableaux que je vous ai montrés précédemment bien qu'ils soient très en relation avec des miniatures comme cette adoration des mages pour prendre le même sujet du livre d'heures que j'ai précédemment montré donc Noël Belmar on connaissait son nom par un marché de vitrail on sait aussi qu'en 1536 il obtient une commande il est miniaturiste et c'est pour cela qu'il obtient la commande d'un calendrier de la part du parlement de Paris ce qui veut dire qu'il y avait dans les cordes de son arc un talent de faiseur de scènes rustiques probablement et vous avez à gauche encore une fois quelque chose que je ne pourrais pas trop insister parce que ça n'a pas été prêté mais c'est 1539 une parabole du semeur peinte par Noël Belmar dans un manuscrit qui est une traduction d'Erasme offerte à François Ier mais dans l'exposition un livre d'heures pour Jean Lallement qui montre probablement très tard aussi vers en tout cas après 1535 entre 1535 et 1540 Belmar meurt à Paris en 1546 des schémas nordiques très très voilà j'insiste sur pour aller très vite sur l'art du paysage l'art de la peinture d'église et cela me donne l'occasion de passer à la dernière partie qui évoque on retourne en 1515 vous avez sous les yeux un tableau qui est daté de 1515 sur le volet droit et qui appartient à un autre courant là on se trouve non plus à Paris on a vu Godefroy-Albata actif certainement en Touraine autour de Louise de Savoie le maître du Garcère d'Amour le maître Damien en Picardie Noël Belmar autour de Paris en Ile-de-France là nous nous allons ailleurs et nous voyons actifs nous trouvons actifs deux peintres qui viennent des Pays-Bas du Nord et qui vont développer en Champagne et en Bourgogne leur propre style tout en ayant fait l'expérience de l'Italie brièvement dans le cas du premier probablement un peu plus longuement dans le cas du second je veux dire Grégoire Guérard et le maître de Dainteville dont pas mal d'oeuvres sont présentes dans la troisième et dernière grande partie de l'exposition donc ce Grégoire Guérard c'est un petit peu le même cas que pour Noël Belmar on le connaissait par les textes c'est à dire qu'on sait que le magnifique l'excellent peintre Grégoire Guérard parent d'Erasme est actif et a peint six tableaux merveilleux pour l'église de Tournus pour des églises de Tournus ça c'est une mention de 1581 et on le connait aussi par trois documents d'archives un de 1518 qui le montre effectivement actif enfin logé à Tournus il héberge le second peintre le maître de Dindeville enfin en tout cas il héberge un certain Bartholoméus Ponce que nous croyons être le maître de Dindeville et en 1530 il est payé pour des vitraux en 1522 il peint alors je montre là quand même pour le plaisir des détails de ce retable qui vient du musée d'Autun dont j'ai montré l'ensemble très très grand retable donc 1515 Autun il faut savoir que c'est à peu près à six mois près le moment où arrive à Autun le très grand mariage mystique de Frat Bartholoméo que nous avons au Louvre ce qui est offert à Jacques Hurot par la ville de Florence cela vous montre en 1515 l'extrême richesse l'extrême je dirais grand écart qu'il y a dans l'art en France c'est ce qui arrive ce que l'on peut voir et ce qui se produit en France à l'avènement de François Ier donc très beau détail un peintre hollandais on suffirait de voir cette petite fente cette petite ouverture de cette voilà cette fente de lumière qui est sur la gauche de la scène pour comprendre d'où il vient même si finalement nous ne savons pas exactement d'où il vient parent d'Erasme de Rotterdam ça nous le fait venir probablement de cette région très joli détail aussi du volet gauche avec le reflet des pins je ne sais pas si vous le voyez dans le casque et la très belle nature morte avec cette aiguière avec des motifs antiquisants c'est un artiste qui est très cultivé le détail de la date qui vous donne une idée de la sculpturalité de la puissance de la palette très claire épingante de cet artiste j'ai dit qu'il était connu par trois documents d'archives 1518 1530 et en 1522 un retable de l'histoire de Saint Laurent qui est cité comme modèle dans un marché où il est bien dit que le tableau sera peint par Grégoire Guérard la réapparition des deux tableaux qui sont recto verso de deux volets d'une histoire de Saint Laurent de ce peintre qui était en fait un groupe stylistique a permis de baptiser tout ce groupe stylistique Grégoire Guérard donc je tenais à les montrer comme le d'une certaine manière comme le petit portrait de Corneille qui est au centre de la salle Corneille ces volets qui sont la base de la reconstitution qui sont l'oeuvre par laquelle on passe d'un groupe stylistique totalement anonyme en l'occurrence dans le cas de Grégoire Guérard on arrive maintenant à peu près à 35 tableaux ce qui est pour la France du XVIe siècle considérable comme corpus l'oeuvre qui fait basculer tout un groupe cohérent stylistiquement de l'anonymat vers le nom alors bien sûr Grégoire Guérard c'est pour vous un illustre inconnu mais qui maintenant prend une véritable qui devient une vraie personnalité et il se trouve que bien que son nom soit francisé comme celui de Clouet d'ailleurs ou de Godefroy Albatave ou de Belmar est en fait un originaire probablement de la région de Rotterdam on trouve encore pas mal d'oeuvres de cet artiste sur place je prends l'exemple de ce triptyque qui est à Cuiserie donc pas loin de Chalon entre Chalon et Mâcon pas loin de Tournus une mort de la Vierge et voilà dans notre vision de la France du XVIe siècle ces tableaux là qui s'y trouvent encore commencent à retrouver leur place il est actif probablement jusque vers 1538 à 3 et vous avez à l'écran la photo d'un tableau qui est présent dans l'exposition qui est le premier tableau du coup comme le dit Mathieu Gilles dans la notice qu'il a écrite pour le catalogue le premier tableau de cet artiste nommé Grégoire Guérard qui entre sous un nom sous ce nom dans un musée le Louvre l'a acquis il y a quelques années il est daté de 1533 et j'espère qu'il y en aura d'autres cet artiste vous avez vu dans le premier mois partie de tout ce mouvement envers soi que j'ai montré on a parlé de vitrailles on a parlé de tableaux on a parlé de dessins et d'enluminures pour ce courant qui se développe en Bourgogne et en Champagne on ne peut parler que de peinture nous n'avons pas de traces d'enluminures nous n'avons pas encore réussi à trouver le moindre dessin en relation avec cet artiste en revanche et ça manque dans l'exposition parce qu'on n'a pas obtenu c'était impossible dans les temps de procéder à la restauration de la verrière à laquelle nous pensions en revanche Grégoire Guérard comme le dernier artiste dont je vais parler son coéquipier en 1518 le maître de Dindeville probablement Bartholome Husponce ont pratiqué le vitrail j'aurais aimé montrer ce vitrail qui est totalement fragmentaire et qui a besoin d'une restauration et qui est avec plein de bouches trous mais qui est donc conservée dans une église de Troyes qui est clairement peint sur les dessins de Grégoire Guérard mais qui a cette particularité d'être en grisaille un traitement que Grégoire Guérard et que de toute façon tous ses artistes ses peintres de retable ont beaucoup pratiqué pour les revers des volets et la présence de Grégoire Guérard en Bourgogne explique peut-être au moins en partie le développement de tous ces vitraux en grisaille qui sont la spécificité de la région Troyenne et Bourguignonne le dernier artiste donc ce maître de Dindeville en réalité je pense mais on a toujours une espèce de petite réticence à asséner comme une vérité quelque chose qui n'est quand même encore que du domaine de l'hypothèse très vraisemblable donc Bartholoméus Ponce auteur de ce retable conservé dans l'église de Varzy dont nous avons obtenu pour l'exposition le panneau central très intéressant lui voilà tableau qui a fait l'objet d'études dans les années 70 et un chercheur hollandais a dénoué d'une certaine manière le problème en voyant que la tablette qui est au premier plan est écrite en néerlandais en repérant surtout que dans l'architecture du fond se trouvaient à la fois les armoiries ici l'armoirie de la guilde des peintres et ici des armoiries de Harlem donc la preuve que ce tableau avait été peint par un peintre qui se revendiquait comme ayant appartenu à la guilde des peintres de Harlem un peintre qui ne nous a pas laissé son nom bien que nous pensions qu'il s'agisse de Bartholoméus Ponce mais qui nous a laissé son visage entre malheureusement mon détail n'est pas beau mais ça vous le verrez bien dans l'exposition dans cet autoportrait qui est assez génialement intégré entre les jambes du bourreau de Saint-Eugénie et qui est un peintre dont pour l'instant nous ne voyons qu'entre 1535 et 1541 1535 c'est la date du retable de Varzy 1537 c'est la date de ce petit tableau qui pourrait être un fragment d'une de ses compositions parce qu'il a un sujet tout à fait étrange on l'appelle la descente à la cave ce sont probablement des vignerons qui descendent des tonneaux c'est quand même assez étonnant comme tableau en tant que tel qui est l'auteur en 1536 de deux bannières dont voici un exemple les deux sont présentés dans l'exposition bannières de procession commandées par et j'en viens au fait que nous l'appelons maître de Dindeville commandées par François II de Dindeville évêque d'Ausser qui est avec son frère Jean de Dindeville l'un des deux principaux commanditaires et mécènes de cet artiste que nous ne connaissons que actif pour la famille de Dindeville mais que entre 1535 et 1541 c'est vous dire qu'il nous reste énormément de choses à comprendre et en particulier ce que fait cet artiste entre 1518 quand il est hébergé par Grégoire Guérard à Tournus et 1535 quand il peint pour l'évêque d'Ausser le retable de Saint-Eugénie de Varzy et il est manifeste qu'il a dû aller à Rome une fois deux fois cela fait partie des questions qui sont posées dans l'exposition il est l'auteur de cinq ou six tableaux connus le plus célèbre peut-être que vous connaissez malheureusement n'est pas dans l'exposition mais c'est tout à fait normal parce que c'est un très grand tableau qui est conservé à New York qui est cette allégorie des frères de Dindeville qui a été commandée et réalisée en 1537 pour le château de Jean de Dindeville à Polizy où se trouvait par ailleurs de dimensions absolument équivalentes et peinte trois ou quatre ans avant son propre portrait en tant qu'ambassadeur quand il était ambassadeur à Londres et je me demande si dans le détail de ce tableau nous ne voyons pas réapparaître le peintre qui ressemble très fort à celui que nous voyons tout à l'heure entre les jambes du bureau de Saint-Eugénie c'est probablement à ce genre de grande composition qu'appartenait me semble-t-il le tableau qui est sur la droite qui est au Louvre et qui est un fragment de tête monumentale de très grande échelle très puissant qui montre un portrait mais d'une autre manière un autre type de portrait dernière oeuvre de cet artiste un élément provenant de Troyes qui nous montre aussi le maître de Dindeville dans la lignée de Grégoire Guérard mais avec une plasticité et un italianisme un romanisme d'une certaine manière un peu plus marqué je termine très vite avec un détail d'un paysage parce que le paysage on en a vu à la manière de patinir dans la section enversoise paysage de l'arrière-plan d'une vierge à l'enfant qui est de Grégoire Guérard présenté dans l'exposition paysage qui est à l'arrière-plan du retable de Sainte-Eugénie et qui me permet de terminer à cause de la notion de paysage sur les deux dernières oeuvres que je veux montrer celle-ci et celle-ci pour que ceux qui sont très pressés ou très affamés puissent s'en aller qui sont deux estampes choisies parmi quelques-unes magnifiques des eaux fortes qui clôturent l'exposition et qui montrent qu'à Fontainebleau parce que ce sont des estampes qui sont produites dans un très court laps de temps à Fontainebleau entre 1542 autour de 1542 et 1545 par des peintres qui, et l'exposition le montre de manière très claire utilisent à Fontainebleau même parce que c'est ça qu'ils ont dans la poche entre autres ils n'ont pas que des dessins d'après Rousseau ou de Rousseau ils ont aussi des albums de paysages envers soi et au plein milieu des encadrements très profus et très belifontains quintessence de l'art compliqué et ornemental de Fontainebleau repris c'était le cas pour l'estampes précédentes d'une travée de la galerie François 1er au plein milieu de cet encadrement ils mettent un pur paysage qui reprend les éléments d'un paysage envers soi c'est dire qu'il n'y a pas de frontière quelque part entre le monde des artistes italiens j'ai oublié j'ai oublié de dire l'élément important que cette eau forte que vous avez sous les yeux est de Fantuzzi donc d'un bolognais actif à Fontainebleau tout à fait proche de Primatis et que celle-ci est attribuée à un maître encore un inconnu le maître IQV qui est certainement un flamand donc je concluais très rapidement pour dire qu'en effet il n'y a pas de frontière entre ce qui est de ton italien et ce qui est de ton nordique il y a des communications qui nous échappent dans bien des cas mais il faut absolument ne pas négliger cet aspect des choses si l'on veut vraiment bien comprendre ce qu'a été l'art en France je ne dirai pas l'art français mais l'art en France sous François 1er merci de votre patience je l'ai passé de 10 minutes merci